Rééquilibrer les rapports, ça c'est sûr, parce que pour l'instant, ce n'est pas équilibré du tout. Et on voit que la réalité justement du Conseil de sécurité aujourd'hui, c'est un peu une blague, si on regarde que la France y est, alors que d'autres acteurs vraiment très importants aujourd'hui ne peuvent même pas y prétendre. D'abord, refonder le droit international et lui donner une vraie force exécutive. Je trouve en effet ridicule que la France et la Grande-Bretagne aient un siège, alors que ce sont tous les deux des pays membres de l'Union européenne, et qu'il serait peut-être temps justement que les États arrêtent de regarder leurs nombrils et leurs intérêts particuliers à ce niveau-là, pour ne donner qu'un seul siège unique à l'Union européenne, ce qui pourrait éventuellement libérer de la place pour des États émergents. Et ce serait en effet plus de justice au niveau du système international. C'est surtout l'instabilité des pays africains en général, leur difficulté finalement à mettre en œuvre une unité continentale. C'est surtout ça qui les empêcherait vraiment de pouvoir avoir un siège au Conseil de sécurité et d'être crédibles et de pouvoir poursuivre et légitimer leurs choix et leurs décisions. Quand on est un membre permanent du Conseil de sécurité, on doit aussi assumer financièrement les décisions qui sont prises, et donc est-ce que l'Afrique peut suivre diplomatiquement de manière plus importante sur la scène internationale ? Ça c'est primordial. Qu'elle puisse se faire entendre par elle-même et vouloir vraiment agir et donner autant que recevoir. Je pense que l'Afrique est un continent qui doit certes travailler à son unité, mais qui doit en fait pour le moment surtout essayer de trouver un dénominateur commun entre tous ces pays qui aillent au-delà de l'appartenance ethnique, de l'appartenance religieuse ou même de l'appartenance purement géographique pour le coup. Et je pense que l'Afrique, oui, si elle arrive à aller de l'avant, à regarder ensemble dans une nouvelle direction, et surtout à se considérer comme un acteur plein et entier, et faire oublier le discours de Dakar finalement. On devrait essayer de sortir d'une mentalité dans laquelle on est resté figé. C'est vraiment d'avoir l'impression que nos intérêts sont les intérêts qui priment sur tous les autres et qu'on aimerait bien essayer de garder la plus grosse part du gâteau. Et je pense que dans le futur, il faudrait essayer de changer cette façon de voir les choses pour vraiment essayer de créer une unité et justement le multilatéralisme, et donc que ce soit d'être plus ouvert sur l'échange dans la coopération au niveau culturel. Il faut que nos dirigeants rompent avec un passé plus ou moins mythifié d'ailleurs maintenant, à savoir qu'il faut passer outre la colonisation, il faut passer outre justement la vision franco-française du monde. Et pour moi, la France ne peut exister maintenant qu'à travers l'Europe, sur la scène internationale, tout seul on ne vaut pas grand chose malheureusement. Il vaut mieux qu'on trouve des terrains d'entente sur l'avenir plutôt que des terrains de dispute sur le passé. Mais pour ça, il faut une vraie entente, une vraie gouvernance mondiale entre les acteurs, et il faut que le droit international aussi s'y prête, et il faut que tout le monde y mette sa main à la patte.